Oh là, oh là, oh là, le vlog qui commence déjà de travers, j'adore, c'est du vécu. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, voici un des moments le plus excitant de ce CES, c'est parmi les premières conférences, c'est le CES Anvil. Alors c'est vrai, c'est Anvil, vous l'avez vu l'année dernière, c'était le vlog numéro 1. C'est un endroit où il y a toutes les startups, toutes les petites nouveautés, les trucs qu'on ne trouve pas forcément en se baladant dans le CES, soit il faut fouiller partout et autres. Et c'est top, alors je vais essayer de voir qui est là, si je passe et tout, et c'est formidable, je vais montrer à la dame. Hello, hi ! Et donc on y va. Je vais essayer de vous faire vivre ça le mieux du monde, donc j'essaie de trouver des gens à interviewer, des petites innovations, on va essayer de faire ça vraiment vachement bien. Je rappelle un truc important d'abord, que la moquette attachée, ça c'est super important, parce qu'il y a des années, j'en peux plus, mais là j'en peux plus du tout. Ils ont changé les moquettes, ils ont fait pire, je ne sais pas comment ils ont fait. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de montage dans ce vlog, sinon je ne le sors jamais. Donc on va y aller cru, c'est-à-dire que franchement, on fait le CES Anvil, interview, produit, on le fait en live comme ça, vous participez avec moi à l'action, vous êtes avec moi. Hop, voilà le shoreline. Là, il y a des gens sympas qui ont été créés par des AI. Je pense que c'est bon, ici, on y va. Ah bah voilà, c'est parti. Vous avez tout fait avec moi, je vous dis les vlogs, c'est ça. Alors, c'est bien, il y a un peu de monde, on va donc commencer à travailler. Je vais vous trouver des startups, je vais vous trouver des gens, des français, des interviewés. On va s'amuser ensemble. Vous n'allez pas me croire, on a déjà des clients. On a déjà des clients, regardez, regardez. Bonjour, ça va ? Oui. Alors, t'es qui ? Marie, de la startup Imki. D'accord, explique-moi un truc, parce que là, je suis venu vers toi directement, pour une bonne raison, c'est que je viens ici souvent, et c'est la première fois que je vois une collection de fringues. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? On est une startup spécialisée en intelligence artificielle générative, et on aide les marques, on crée les marques de la mode, dans le luxe, on leur crée des intelligences artificielles sur mesure, pour les aider à créer des nouvelles collections, des nouvelles capsules, le produit iconique de demain. Alors, si je comprends bien, tout ce qu'on voit là, alors qu'on aime ou pas, c'est pas ça le truc, ça a été créé par une IA ? Tous les vêtements que vous voyez, toute la capsule a été générée entièrement par une intelligence artificielle, sur mesure, pour la marque The Couples. Ah, c'est The Couples qui fait ça, et donc c'est la première fois que ça arrive dans l'industrie, ça ? C'est la première fois au monde où, en l'occurrence, la marque The Couples nous a confié un brief pour revisiter cinq pièces iconiques, dont le sac Emily, les Perfectos. Voilà. Pendant que tu parles, on les voit, parce que ça, c'est vraiment des... Et donc, ça a été revisité par quelqu'un qui n'est pas humain. Alors, l'idée, le brief de The Couples, c'était de revisiter cinq pièces iconiques de leur marque, de leur histoire. Donc, en l'occurrence, le Perfecto, le sac Emily, les robes et les jeans. C'est dingue ! Et notre spécialité, ça a été justement de leur créer une intelligence artificielle sur mesure. Donc, d'après leur data, nous avons créé une IA d'abord, The Couples. Ensuite, on a entraîné une IA par catégorie de produits. J'ai peur, ça fait peur, j'ai peur, je te jure. Non ! Au contraire, la créativité du styliste a été augmentée grâce à l'intelligence artificielle générative. Et c'est donc la première collection qui est ici, d'après la fois ? C'est la première collection qui a été générée entièrement en IA. Et c'est la première fois au monde. C'est français ? Et c'est français. Non, mais c'est nous, quand même. On a commencé à révolutionner la mode, un petit peu, la façon de travailler la mode. La façon de travailler la mode, de revisiter la mode, d'aider les designers, les stylistes à être encore plus créatifs, plus imaginatifs. Une base de travail qui est appuyée par l'IA. Appuyée par l'IA, augmentée par l'IA, grâce à cette nouvelle technologie qui arrive. Écoute, je te remercie beaucoup parce que vraiment, c'est un truc inhabituel. C'est pour ça que je voulais venir te voir et que je me suis focalisé. J'ai dit, mais non, mais ça brille à Sobisonville. Merci à toi. Mais merci, bébé. Client suivant. Mais tu es qui, toi ? Mais salut, moi je m'appelle Romain Masbush. Je suis un des cofondateurs de la société Squill. Et on a développé les premiers skis électriques au monde. Alors tu m'expliques parce que j'ai vu des tas de trucs ici, des rollers et tout, il y a plein de gens qui ont fait des trucs. Mais là, c'est quoi la différence par rapport à ce que tu fais normalement ? C'est quoi ? Nous, la différence, c'est vraiment le but premier, c'était de reproduire les sensations du ski sur tout type de surface. On peut aller sur le sable, sur la terre, sur le gravier, vraiment partout. Le but principal, c'était vraiment de reproduire ces sensations. Et pour ça, on a développé un premier brevet sur le système de pivot de la roue avant. Mais non. Qui nous permet vraiment de reproduire cette sensation de gaudille et de carb. Attends, t'as rejeté donc parce que les gens voient... Cette sensation de gaudille et de carb. C'est un peu l'idée. Le deuxième brevet, il est sur la poignée télescopique. Cette poignée, elle nous permet d'accélérer, de freiner, de contrôler notre vitesse. Et ce sans fil, tu l'as dans la main. Et ce sans fil, tu l'as dans la main. En fait, elle permet de solidariser les skis. Comme ça, vous les mettez debout, vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Et après utilisation, vous allez remettre la poignée entre les deux. Mais non. Et ensuite, elle est télescopique. C'est-à-dire que vous déplacez votre produit exactement comme une valise. Attends, mais... Donc c'est ouf. C'est aussi bien utilisable pour les urbains qui veulent juste aller au travail. Comme ça, on peut le prendre dans les transports. Mais c'est aussi du tonnerre pour aller faire du sport un peu partout. C'est un produit qui monte à 80 km heure. Mais attends, mais... Mais la sécurité, elle est où à 80 km heure ? On est bridé à 25, bien sûr, pour rouler en ville, pour respecter la réglementation en léguerre. C'est pour ça que nous, la sécurité, c'est ultra important pour nous. Et qu'on a, bien sûr, les phares avant, les feux arrière et surtout deux systèmes de freins. On a déjà un frein électronique qui est actionnable avec la manette. Et qui a quatre moteurs. Donc un moteur dans chaque roue. 600 W par moteur. Donc un frein électronique ultra puissant. Et un deuxième frein parce qu'on voulait un autre frein. Un frein d'urgence qui est accessible juste en tendant un peu la jambe. C'est ça, comme un frein pied, quoi. C'est exactement ça. Cette pièce, elle vient embuter directement sur le pneu. On a des batteries qui sont amovibles. Ce qui nous permet de faire 30 km d'autonomie à 25 km heure. C'est du délire. Mais c'est en vente, ton... C'est en vente. On a lancé notre crowdfunding ce matin. Non, mais c'est fou. Ce matin, on l'a lancé. On rappelle un petit peu. Squill. C'est difficile à prononcer de plus c'est, ça. Squill, on sait que c'est difficile. Ski et wheel. On a une start-up normande qui est basée entre la Normandie et Paris. Tu sais que je suis de Caen, moi. Ah, magnifique. En plus, là, j'ai visité un entrepôt à Caen. Il n'y a même pas une semaine. Ah, voilà. J'adore. Ce qui me plaît, c'est la poignée. Tu le balades comme une valise, je crois. Comme une valise, en fait. C'est vraiment l'idée. On garde sa voiture, on sort de chez soi, on prend ses skis, on arrive au bureau, on a sa petite valise, on la met à côté. C'est ça qui est vraiment génial. C'est vraiment le côté practicité, sportif, etc. En fait, c'est vraiment le sport allié au plaisir. Et surtout, redéfinir le ski de demain, quoi. Bon, bah, écoute, c'est incroyable. Bon, écoute, je te souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. C'est top. Merci. C'est vraiment cool. Squill. Ski everywhere. Client suivant. Salut, Rodolphe. Bonjour. Ça va ? Très bien et toi ? Je suis en pleine forme. Je suis content parce que je vais montrer aux gens avant. Regarde. Là, c'est un système de traduction. Voilà, c'est ça. Parce que ça fait des années, alors je vais être vulgaire avec toi, qu'on nous bassine ici en disant, est-ce qu'on va trouver une façon d'avoir un système de traduction fiable ? Toi, tu l'as. Voilà, c'est ça. Complètement fiable. C'est la troisième génération d'oreillettes traductrices. Voilà. Donc là, c'était notre deuxième, qu'on a eu un prix en 2019 par rapport à ça et on a encore gagné un autre prix cette année avec ces oreillettes de traduction. Alors, le truc important, c'est, tu m'expliques, vous êtes les concepteurs, ça utilise quel système ? Parce que, qui assure la traduction à l'intérieur ? Si vous utilisez, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, Google, n'importe quoi. Dites-moi comment ça fonctionne. Non, 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 pas du tout. Voilà, voilà, merci. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, on utilise notre propre système de traduction, traduction vocale, traduction écrite et on l'intègre directement dans nos oreillettes de traduction. Mais c'est notre propre système. Donc, est-ce que vous traduisez, là, parce que là, il faut savoir que toi, tu viens en Grande-Bretagne, tu parles un français formidable, mais tu viens en Grande-Bretagne. Vous avez combien de langues comme ça en passerelle ? Vous êtes anglais à français, français à japonais ? Comment ça travaille ? Donc, on a à peu près 37 langues en ce moment. Et donc, dans celui-là... 37 langues ? 37 langues, oui, oui. Et celui-là, on aura près de 60 langues. Alors, explique-moi, est-ce que c'est le boîtier qui contient les langues ou est-ce que c'est connecté à quelque chose, un cloud ou autre ? Est-ce que tu as besoin d'une connexion ou c'est dans le boîtier ? Voilà. Donc, la deuxième génération, c'était ça. Vous aviez l'appli sur le téléphone, vous connectiez les earbuds au téléphone et c'est comme ça que la traduction se passait. Donc, la traduction se passait dans le cloud. Dans le cloud. Maintenant, tout est intégré. Mais non ! Tout est intégré. Mais non ! Si, si, si ! Mais non ! Tout est intégré maintenant dans le boîtier. Donc, maintenant, vous pouvez le connecter au Wi-Fi, au signal de téléphone ou alors vous téléchargez directement les langues. La base de données. Voilà, c'est ça. C'est du délire. Alors, moi, j'ai une question autour de ça. Par exemple, tu peux converser avec quelqu'un, mais est-ce que la traduction est immédiate ou tu as un temps de latence de deux secondes ou un truc comme ça ? C'est immédiat ? Donc, c'est immédiat si jamais vous téléchargez les langues directement dans le boîtier, mais aussi si vous le connectez au Wi-Fi parce que la traduction se fait directement dans le boîtier. Alors, elle s'affiche sur l'écran, elle est dans les oreilles des gens. Donc, vous, tu mets les écouteurs dans tes oreilles, tu parles en français et ça traduit directement dans l'une des 50 langues. La traduction sort directement du boîtier. Donc, les gens n'ont même pas besoin d'avoir des écouteurs. Et quand ils veulent te répondre, ils parlent directement dans le boîtier et toi, tu l'entends directement dans les écouteurs. Mais c'est dingue. Alors, le son sort du boîtier, traduit et toi, quand il reparle dans le boîtier, c'est dans tes oreilles. C'est dans tes oreilles, voilà. Et il y a quelque chose d'écrit, j'avais quelque chose d'écrit aussi, non ? Donc, oui. Après, il y a l'écran qui est sur le boîtier. L'écran qui te permet de choisir soit le mode de traduction, soit pour écouter de la musique ou alors même enregistrer des conversations. Ça peut être très important. Ou pas. Ou pas, voilà, c'est ça. Et alors, et aussi la traduction s'affichera à l'écran aussi. Alors, moi, j'ai des questions parce que les gens vont être super intéressés. Là, c'est la troisième génération. Tu reprends un prix ici au CES. C'est en vente. Donc, la deuxième génération est en vente à 157 dollars en ce moment. Ça, c'est la deuxième génération. Et quel est le prix de ce boîtier alors du coup ? Alors, celui-là, ce sera 259 dollars en avril. Donc, la traduction est inclue dans le produit. Il n'y a plus de forfait. Il n'y a aucun forfait après. Donc, tu achètes le package complet. C'est ça. C'est-à-dire, toutes les langues avec. Et est-ce qu'il y a des mises à jour prévues, des trucs comme ça ? Oui, oui. Ça fonctionne. Il y a des mises à jour prévues. Mises à jour prévues. On va aussi ajouter plus de langues. Déjà, avec 600 langues, c'est bien. Et oui. Et c'est français, anglais, anglais, japonais, japonais, français, tout ça. Toutes les combinations sont possibles. Et la boîte, c'est une boîte anglaise qui fait ça ? C'est ça. On est basé à Manchester. Si vous aimez le foot, voilà. Et bien voilà, mes petits loulous. Merci à toi. C'était un plaisir de te parler. Toi aussi. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est un système particulier qui développe de l'énergie. Donc, vous voyez, ça a été primé ici à Las Vegas. Et c'est la partie des petites folies qu'on peut trouver ici. Voici ce que j'aime. Voici ce qu'on veut voir. Un petit véhicule autonome comme ça, signé Honda. Tout mimi qui doit se plier en 15. Je ne l'ai vu qu'ouvert. Je pense qu'il se plie. Mais c'est vraiment dans des petits délires. J'adore ça. Je vais voir quel est le nom que ça a tout de même. Je vais avec vous. C'est Moto Compacto. Cette partie-là rentre à l'intérieur. Ça, ça rentre aussi. Vous avez une sorte de... Il vous reste ça. C'est mignon comme tout. Au top. Là, vous vous dites, mais c'est quoi ça ? Alors moi, j'ai pensé à un vidéoprojecteur. Je me suis dit, ok, mais l'image, elle va vers où ? Puisqu'il n'y a rien en face. C'est un télescope. C'est un télescope nouvelle génération, miniaturisé. Il y a des tas d'éléments. Et ça a été primé ici. Je ne sais pas plus. Mais c'est étonnant quand même. On n'est pas dans l'idée visuelle d'un télescope. Il paraît que ça fonctionne très très bien. Photographier la Lune, les étoiles. Enfin, il y a plein de... Une petite doc ici. Moi, je suis admiratif du design quand même. Voilà. Ce sont des innovations dont on entend souvent parler ici. Ce sont des systèmes qui permettent d'avoir une projection claire des sons et des dialogues, même s'il y a du monde autour. Donc, c'est entre guillemets du beamforming. Donc là, tu as le son de la télé qui arrive directement à la dame alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour puisqu'on fait du beamforming. Clear dialogue. Voilà. C'est le but de la manœuvre. C'est ce qu'utilisent les barres de son. Mais là, c'est optimisé pour les dialogues uniquement à ma connaissance. Parce que c'est vraiment écrit ici. Clear dialogue without raising. Voilà. C'est du beamforming. C'est une partie de l'avenir. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est de plus en plus développé, le beamforming. Voici le produit. Il n'est pas très, très grand. Mais voilà. L'idée, c'est que malheureusement, ce ne sont que pour les dialogues. Ce n'est pas pour le reste. On sent que c'est une optimisation peut-être même pour les gens qui sont malentendants. Voilà. Le brushing est fait. Bienvenue dans le metaverse. Hi, guys. Oh là là. Il a des capteurs aux mains. Il a le masque. Là, c'est un petit peu flippant quand même. Mais là, il est à fond dans le metaverse. Metaverse. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire. Il est équipé pour le metaverse. Il a tout. C'est-à-dire qu'en effet, les membres sont connectés. Il peut faire ce qu'il veut. Et il se retrouve dans le metaverse. Avec en même temps une sensation vocale. C'est-à-dire qu'il peut parler à ce moment-là. Et quand il parle, on ne l'entend pas. C'est-à-dire que là, le monsieur parle actuellement beaucoup. Et il parle à fond. C'est-à-dire qu'en effet, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Donc c'est assez génial. On en parle beaucoup ici de tout ça. Qu'on aime ou pas, c'est malgré tout une partie de l'avenir. On ne peut pas se cacher ça. Ça va cartonner. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Thank you, gentlemen. Thank you. Coucou toi, coucou toi. Alors je pensais voir ce produit dans la loge LG. Mais là, il est sur le CES Anvil. Voici certainement le petit vidéoprojecteur le plus choupiné du CES. C'est le LG Cinebeam Cube. On va en reparler justement sur le stand avec toutes les infos. Parce que là, je préfère ne pas le faire ici. Il y a beaucoup de monde autour de moi. Je vais le faire calmement quelque part. Mais regardez, il est tout petit, tout mimi. C'est un produit assez étonnant. Je n'ai pas encore le prix. Et il est là, présenté, voilà, chez LG. Avec les incurvés. Il y a beaucoup de produits. Mais je vais faire une deuxième vidéo pour vous le présenter mieux que ça. Parce que là, je ne peux pas le faire avec tout le monde et tout le bruit. Bon, allez, on continue. J'essaie de trouver des clients qui seraient cool pour vous. Parce que bon, il y a des choses que j'avais déjà montrées dans les autres villes, les autres années. J'essaie de trouver des trucs un peu différents. Et je vais voir. Je cherche. J'ai la question qu'ils cherchent beaucoup, moi. Hop, je vais trouver un client, je crois, là. Non, 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 mais c'est quoi ça, c'est quoi ? Ah, salut. Salut. Tu vas bien ? Bah, écoute, ça va et toi ? Je suis en pleine forme. Alors, ça m'a intrigué quand je suis venu ici parce que je suis passé. Moi, j'aime la science-fiction et puis j'ai vu ça. Tu me suis dit, dans le film Sunshine, ils font des trucs dans l'espace et tout pour les plantes. Mais qu'est-ce que vous avez créé, vous les garçons ? Bah là, on n'est plus dans la science-fiction, on est dans la science tout court. Donc, on est né au Plants. On est la première entreprise au monde à développer des plantes biotechnologiques qui sont capables de purifier l'air de manière très efficace chez toi. Alors, moi, j'ai une question autour de ça parce que, est-ce que ce n'est pas ce que font les plantes normalement sans que ça soit biotechnologie ? Alors, effectivement, il y a certaines plantes qui ont des propriétés intéressantes et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la plante à deux niveaux différents pour en fait décupler ses capacités de purification de l'air. Alors, ces deux niveaux, c'est quoi ? D'abord, le métabolisme de la plante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire ? On va insérer des nouvelles lignes d'ADN, du code d'ADN dans la plante. C'est des plantes hybrides, des plantes modifiées, génétiquement modifiées ? C'est des plantes, je ferme, génétiquement modifiées, cher monsieur ! Ce sont tout à fait des plantes génétiquement modifiées pour être capables non seulement de capter plus efficacement les polluants de l'air, mais de les recycler en nutriments, en sucre, en eau, en oxygène que la plante va utiliser. Deuxièmement, on travaille sur les micro-organismes qui vivent à l'extérieur, à l'intérieur de la plante, comme nous, les plantes ont des micro-organismes à l'extérieur, à l'intérieur de leur corps qui leur permettent de vivre. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir et évoluer en fait ces micro-organismes pour décupler ici encore les capacités des polluants de la plante. Et ce que tu vois d'ailleurs ici, sur ce graphe-là, donc en noir, là, ce qu'on voit, c'est le niveau de pollution au fil du temps, et qu'est-ce qui est capable de faire une plante normale ? Alors, ce n'est pas n'importe quelle plante, on prend les meilleures qui existent, et on compare ça en vert avec notre système, c'est-à-dire la plante plus son microbiome, et comme tu peux le voir, il y a une différence qui est assez drastique, et donc c'est ça qu'on propose aujourd'hui. Mais c'est dingue, parce que ça me passionne, moi, que je suis un fou de science-fiction, mais alors, moi, je vois, c'est des types de plantes particuliers, tu ne fais pas ça avec n'importe quelle plante, on est bien d'accord ? Alors, pour l'instant, on commence par une espèce particulière, qui est le pothos, c'est pour ça qu'on l'a appelé Néo P1, notre premier produit. Mais la beauté de ce qu'on fait, c'est que notre technologie, elle peut être transposée à différentes espèces de plantes. Alors, toi, tu estimes, par exemple, quand tu es citadin, imaginons Paris, New York, des villes très polluées, les gens peuvent mettre ces plantes chez eux, et dans ce cas-là, ils vont se retrouver avec un univers qui serait moins pollué, mais combien de plantes faut-il ? Parce que, je vois, elles sont petites, je n'y connais rien du tout, mais c'est des petites plantes, est-ce qu'il faut que ce soit... Tu vis dans la jungle, Lionel ? Alors, justement, aujourd'hui, si tu voulais dépolluer l'air de ta chambre avec des plantes normales, il faudrait la transformer en jungle. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est qu'avec un de nos produits, ça puisse suffire dans l'espace d'une chambre. Donc, vous modifiez génétiquement votre produit pour qu'on puisse y arriver, c'est-à-dire qu'elle soit surpuissante. C'est une super plante, exactement. Vous créez le marvel de la plante avec des super-héros, et ça, c'est un super-héros de la plante, quelque part. Et en fait, pourquoi on fait ça et pourquoi on est au CIS ? C'est parce que, nous, on pense qu'il est temps d'arrêter de construire des machines et de faire de la chimie. On pense que la nature, c'est vraiment la techno la plus puissante au monde, et on commence à peine à avoir les outils qui permettent de travailler avec, main dans la main, en partenariat avec la nature. Et c'est ce qu'on fait chez Neoplante. Mais je comprends très, très bien. Mais tu sais, les gens qui regardent vont dire aussi, mais main dans la main de la nature, mais vous modifiez la nature. On est bien d'accord, vous y touchez un petit peu. Alors, effectivement, l'idée, c'est de comprendre mieux la nature et de vraiment travailler avec ce qu'elle nous donne. Maintenant, l'homme a toujours aussi modifié la nature. Les bananes que tu manges, elles sont généralement jaunes, assez grandes, et elles n'ont pas de pépins. Je suis désolé de te le dire, mais une banane, à la base, c'est un petit truc noir avec plein de gros pépins à l'intérieur. Ça ne ressemble pas à la banane que tu achètes au supermarché. Je comprends très, très bien. Alors là, c'est la première fois que tu viens au CIS ? Alors, c'est la deuxième fois. L'année dernière, on avait simplement annoncé, on s'était présenté un petit peu au monde. Cette année, on livre les plantes au premier semestre aux Etats-Unis. Alors moi, je dis, voilà, je suis américain, je veux acheter cette plante-là. Toi, tu fais un kit complet, il y a une sorte de maintenance de la plante, c'est ce que tu dis ? Alors juste, ce n'est pas celle-là que tu veux acheter, c'est celle-ci. Vous avez mis un pot comme des bien heureux. Voilà, c'est américain, c'est celle-ci. On a designé un pot spécifique qui a un réservoir et qui maximise l'échange d'air entre le substrat, c'est-à-dire la terre, et la pièce de chez toi. Donc ça, tu peux déjà te mettre sur liste d'attente. Il y a déjà 43 000 personnes sur cette liste d'attente. Mais non ! Franchement, on est émis. Mais c'est génial pour vous ! Non, mais c'est génial. Et on va commencer à livrer les premières plantes. Ça coûte combien ? Alors sur la liste d'attente, c'est écrit partout, c'est 179 dollars pour la plante, le shell, 3 mois de microbiome et son stand. D'accord, il n'y a pas d'application pour la gérer, un truc comme ça ? Non, 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 on est très, très, très deep tech sur la plante, mais on est low tech sur l'usage. C'est tellement beau. En tout cas, merci pour tout ça, Lionel, c'était passionnant. Et je pense que les gens vont réagir à tout ça, et c'est merveilleux. Merci les garçons d'être les produits en plus. En tout cas, vous pouvez aller visiter notre site neoplants.com. Non, mais on explique tout, on répond à tout le monde. On essaie d'être les plus compréhensifs, accessibles possibles. On ne veut pas être une espèce de grosse boîte de sciences où on ne comprend rien. Donc on a d'ailleurs publié un livre blanc sur lequel on montre tout. On montre les tests qu'on fait, ce qu'on a fait nous, ce qu'on a fait avec des partenaires extérieurs, etc. Et on espère donner envie aux gens de découvrir l'univers de la biologie de synthèse. Je pense que ce que tu as fait est très intéressant. Il faut suivre ça dans l'avenir, mais moi, ça me passionne beaucoup. Le fan de science-fiction te remercie. Merci à toi. Ciao. Salut. Là, c'est un truc redondant, complètement redondant au CES. C'est un coussin connecté. Voilà, le motion pillow qui bouge en plus de tous les côtés, qui permet d'avoir justement un bon confort. Ça vous masse en même temps. À ma connaissance, il y a des mouvements avec 7 airbags à l'intérieur, d'ailleurs, haut en bas. Donc, pendant que vous dormez, vous êtes massé, vous êtes contrôlé. Et ça vous permet de vous réveiller mieux, paraît-il. Donc là, vous voyez comment ça se passe. Vous avez 7 airbags à l'intérieur. Et quand vous êtes mal placé, la tête est repositionnée pour assurer, notamment, une bonne respiration, éviter l'apnée du sommeil. Et en plus, vous êtes monitoré. C'est-à-dire que vous avez ici le produit. Vous avez une bague qui est ici, qui assure le monitoring. Le matin, grâce à l'application, vous savez, si vous avez bien dormi, si vous avez fait de l'apnée ou des choses comme ça. Ça a été primé ici. Vous voyez ici le monitoring à l'image. Donc, je pense que c'est vraiment un produit très, très intéressant. Avec la bague connectée, vous avez vraiment quelque chose qui va très, très loin. Ça peut faire peur, carrément. Mais l'idée, c'est d'avoir motion slip, c'est-à-dire les airbags qui vous positionnent si ça va mal. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Bon, ça, je pense que c'est l'avenir. On en a déjà parlé avec la vitre des Français. Tout ce qui est une diffusion comme ça, de type holographique. Enfin, là, ce n'est pas un hologramme, c'est une diffusion vraiment en 2D, mais qui est spécialisée parce qu'il y a une notion de profondeur. Mais je crois beaucoup à ça pour la communication. On n'est pas dans Star Trek, mais presque. Et la vitre, en France, fait du gros, gros travail autour de ça. Imaginez ça dans le futur. Vous pouvez parler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Et puis, en plus, c'est vraiment très, très vivant. Le monsieur est là en live. De l'autre côté, c'est taille réelle. Donc, c'est extrêmement troublant. On a quelqu'un qui est vraiment très vivant, là. Je veux dire, de visu, c'est très impressionnant. Ça n'arrête pas. Client suivant. Oh là là, mais comment tu vas, Piotr ? Très bien, merci. Bon, écoute, alors, je suis ici parce qu'on m'a amené de force. D'abord, on m'a dit, voilà, ça te correspond, tu es vieux et tout. Il va se passer des trucs dans ta vie. On m'a dit, là, des Français ont créé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a créé un détecteur de chute pour les personnes âgées, justement. Voilà, et ça se passe comment ? Parce que les personnes ont un boîtier. Comment ça se passe ? Comment fonctionne ton invention ? Alors, le détecteur se présente comme ça. C'est une sorte de petit boîtier qui ressemble à une prise connectée. Et pour qu'il fonctionne, il a juste besoin du Wi-Fi. Du Wi-Fi à la maison, une box Wi-Fi. Le capteur se branche au Wi-Fi et c'est tout. Où est le capteur ? J'aimerais pouvoir le voir. C'est ça. Le capteur, c'est ça. Oui, mais les gens, comment tu détectes la chute de la personne ? Alors ? Parce que là, je vois quelque chose qui est sur un mur. Ne me dis pas que ça tombe devant le mur, l'individu qui suit à sa figure. Non, 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 exactement. C'est ça la beauté de notre technologie. Donc, on est entouré d'ondes électromagnétiques, des ondes Wi-Fi. Et notre capteur, c'est un récepteur d'ondes Wi-Fi. Et alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que notre corps, il est composé d'eau. Et l'eau, ça agit comme un miroir pour les ondes électromagnétiques. Tout à fait. Donc, en fait, nous, on réfléchit les ondes dans tous les sens. Et le récepteur qui est ici, c'est un détecteur qui reçoit toutes ces réflexions et qui mesure les perturbations que nous enduisons lorsque nous bougeons. Donc, lorsqu'on bouge comme ça... Trop fort. Alors, on y va. Eh bien, les perturbations changent. En fait, le capteur, il voit. Vous pouvez voir de l'autre côté. Yes. Voilà. Les perturbations sont ici. Donc là, le capteur a saisi que mon corps avait bougé. Voilà. Et il est encore debout, mon corps. Parce que là, tu as bien parlé d'une détection de chute. Exactement. À quel moment est-ce que le capteur sait si la personne a chuté ? Eh bien, le capteur, il analyse toutes ces perturbations. Et dans le capteur, il y a un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose que j'ai développé dans mes travaux de recherche. Oui, carrément. Exactement. Je suis chercheur à la centrale Supélec. Et cet algorithme, eh bien, il détecte ces différentes perturbations. Et il devine quel mouvement a produit ces perturbations. Et c'est grâce à ça qu'il est capable de détecter si une personne est juste passée à côté. Si la personne s'est penchée volontairement pour ramasser quelque chose. Ou s'il est carrément tombé. Alors, imaginons une surface d'eau. Yes. On jette un petit caillou là-dedans. Ça produit des vagues. Oui. D'une certaine forme. Imaginons maintenant qu'on prend une grosse brique carrée. On jette. Ça produit des vagues d'une autre forme. Donc, on peut identifier qu'est-ce qu'on a jeté dans l'eau. Eh bien, notre corps, c'est pareil pour les ondes électromagnétiques. On produit des vagues de différentes formes. Et l'algorithme, il détecte ces vagues, il les distingue et il est capable de déterminer qu'est-ce qu'on a fait. C'est fabuleux, mais tu touches en même temps un truc important. C'est parce que tu sais, les gens ont peur des ondes la plupart du temps. Et là, tu es en train de me dire qu'on est carrément rempli d'ondes au point de pouvoir être détecté par ton système. Mais tu as des gens qui vont pleurer en te regardant. Tu sais, il y a des gens qui ont peur des ondes Wi-Fi et autres. Et là, tu te bases sur ça pour créer ton système. Je me base sur ça, mais je ne rajoute pas d'ondes supplémentaires. Ces ondes sont déjà là. Je ne fais que les observer. Écoute, c'est merveilleux parce que c'est passionnant. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver ça. Donc, explique-moi, est-ce que c'est déjà breveté ? Ça existe ? C'est en vente ? C'est fiabilisé, si je peux dire ? Explique-moi où tu en es, toi ? Alors, l'algorithme, l'IA qu'on a développé est breveté, bien sûr. Le produit est en pré-commercialisation, c'est-à-dire qu'il est déjà testé dans les EHPAD. Il y a plusieurs EHPAD qui ont équipé plusieurs dizaines de chambres par notre capteur qui sont donc testés. Et dans les EHPAD, le produit sera commercialisé en avril 2024. D'accord. En parallèle, nous travaillons sur le même capteur, mais pour les particuliers, qui lui sera proposé à la fin de l'année. Est-ce que tu as une idée pour les gens qui nous regardent, qui auraient peut-être des gens qui risquent une chute, malheureusement ? Tu as une idée du tarif, de ce que tu vas proposer au niveau du concept ? Absolument, oui. Ce sera un abonnement qui va inclure l'application et le nombre suffisant de boîtiers. C'est-à-dire qu'un boîtier, ça couvre un appartement moyen de environ 60-70 m², un seul capteur. Pour une grande maison, il faudra probablement 2-3, mais tout ça est compris dans le pack. Et le prix du pack, c'est environ 15-20 euros par mois. C'est appréciable. Donc, tu considères ton système comme fiable. Quelqu'un tombe, chute ou est au sol, c'est détecté. Donc, pour l'instant, on a fait des tests au laboratoire avec 100% de succès. C'est-à-dire, toutes les chutes sont détectées, zéro fausse positive. Alors, moi, je t'arrête. C'est détecté, qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'il y a une alerte, une alarme ? On prévient qui ? On prévient directement le SAMU ou des proches ? Alors, en fonction de le lieu de déploiement, on prévient des personnes différentes. Là, pour l'instant, on travaille directement avec les EHPAD. Pour les EHPAD, on a développé une application où le personnel soignant reçoit une notification qui s'affiche comme ça. Donc, on a une chute dans la chambre numéro 1. Et la personne peut venir, peut intervenir pour aider la personne. Pour finir, est-ce que c'est la première fois au monde que c'est créé ? Est-ce que vous avez des concurrents ? Est-ce que vous êtes français à 100% ? Qu'on sache un petit peu. Alors, en Europe, on n'a pas de concurrents. On a juste deux sociétés qui travaillent sur la même technologie. En moins bien, en moins bien. Bien sûr, bien sûr. Parce que leur algorithme... Bien sûr. Absolument. Leur algorithme n'est pas le même que nous. D'accord. Notre algorithme est très léger. En fait, l'algorithme, tout se passe dans le boîtier. Il n'y a rien qui sort. Alors que nos concurrents, ils ont besoin des ordinateurs puissants pour que ça fonctionne. J'allais te le dire. Merci pour ton accueil. Avec plaisir. Merci pour votre accueil, les garçons. Et bon courage. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Eh bien, voilà, j'en ai besoin. Difficile de faire un CES sans parler. Des exosquelettes. On en parle vraiment de plus en plus tous les ans. Ça devient vraiment le sport populaire ici. J'avais déjà présenté sur le plateau de Popcorn un exosquelette de la marque German Bionic. Mais cette fois-ci, c'est une autre marque qui permet justement de lever des poches jusqu'à 27 kg en épargnant ses lombaires. Je continue à penser que c'est l'avenir. Justement pour tous les gens qui souffrent du dos, qui font des métiers compliqués, qui font des métiers difficiles pour essayer de soulager les cônes vertébrales, soulager les os, les muscles, permettre aux gens de ne pas être, entre guillemets, tout cassé à 50 ans. Donc je continue à penser que ça va encore progresser, que les produits vont devenir de plus en plus légers parce que celui-ci est super léger. Je ne sais pas encore tout du produit, mais en tous les cas, l'idée, c'est vraiment d'aider les gens. Et quand la technologie peut aider les gens, moi je dis oui. Je n'en parle pas assez sur la chaîne, c'est vrai, je fais toujours des vidéos, je parle de Philips Hue, mais il y a Govi. Alors Govi, c'est intéressant parce que c'est en effet un système qui permet d'avoir des éclairages comme ça, en synchro, avec le son, avec l'image, et ça progresse beaucoup. C'est-à-dire qu'on dit toujours que Philips Hue est très très fort, ce qui est vrai. Mais là, c'est quelque chose qui est externe au téléviseur et qui va permettre d'avoir des effets quand même très 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 performants. Donc les progrès sont constants chez Govi. Je voulais vous montrer ça, parce que c'est... On en parle de plus en plus. Aux Etats-Unis notamment. On en parle vraiment beaucoup. Voilà, je vous remontre un petit peu. Donc, vous pouvez connecter en HDMI, vous avez un boîtier, et vous pouvez gérer l'éclairage comme vous voulez. Plusieurs types d'éclairage. Je fais au mieux pour montrer ça. Voilà, voilà, voilà. Allez. Quand on dit exosquelette, ça peut revêtir plusieurs formes. C'est-à-dire que vous avez des choses qui vous prennent les jambes, qui vous prennent le dos. Tout est possible. Là, c'est un autre concept. Ça s'appelle We're Robotic. Et ça, plutôt, ça vous aide pour les jambes, pour la marche. Si vous regardez bien, voilà, la marche va être facilitée grâce à cette aide. C'est pas une aide robotique extrême. C'est quelque chose qui est quand même assez léger. Mais ça permet... Hello ! Ça permet de vous aider à marcher mieux. D'après eux, j'entends. C'est pas super élégant, par contre. Je sais pas, il faut mettre une robe autour, je crois. Et vous allez plus vite. C'est l'homme qui valait 3 milliards. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Les vestes haptiques. Avec ici, les gants haptiques. Donc, ça va plus loin. En effet, puisque là, on a l'intégralité des possibilités. Et donc, en face, on voit ce que fait le monsieur actuellement. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Moto, moto électrique. Super design. 25 minutes de charge. Et de 0 à 100 km heure en 2,5 secondes. Vitesse maximale aux environs de 200 km heure pour cette bestiole. Entièrement électrique. Ce qu'ils annoncent, surtout, c'est une recharge très rapide, quoi. Avec une belle autonomie. Je vais essayer de vous la trouver, l'autonomie, justement. L'autonomie peut aller jusqu'à 233 miles. Ce qui est beaucoup, hein. C'est 400 km avec cette moto. Regardez. C'est intéressant. Et là encore, à Las Vegas. Je le dis à chaque fois parce que c'est important. Las Vegas, auparavant, il n'y avait pas de moto électrique. Il n'y avait pas de voiture électrique. Ça devient vraiment un salon qui change. Et c'est bien. Puisqu'on parle un peu des nouvelles technologies. De ce qui est autour de la mobilité. Des produits électriques. Et c'est vraiment de plus en plus performant chaque année. Moi, j'adore faire ça. Par contre, j'adore. Mais c'est fini, là. C'est-à-dire que là, j'ai essayé de voir pas mal de personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de French Tech encore à nouveau. Donc, j'ai essayé d'interviewer des Français parce que c'est plus facile pour tout le monde. Étant donné que moi, je n'aurais pas le temps de faire une traduction. Je n'aurais pas le temps de faire des sous-titrages. Donc, j'ai interviewé volontairement des Français. Il y a beaucoup de trucs autour de la santé. C'est le but ici au CES. Parce qu'il y a des grands pavillons qui sont consacrés au monitoring, à la santé, au médical. Il y a beaucoup de trucs. Il n'y a pas uniquement de la Tech avec des téléviseurs ou autres. Parce que c'est ce que je vous montre moi. Mais il y a des trucs qui sont très différents. Mais comme je ne les maîtrise pas, je préfère aller interviewer des gens. C'est tellement plus mignon. Voilà. Je pense que c'est la fin de ce vlog. Il n'y a pas eu de montage. J'ai fait au plus simple. C'est Spartiate. Au moins comme ça, vous avez eu les informations comme si vous y étiez. Comme si vous étiez avec moi. Et c'est le but de la chaîne. Et c'est le but de ces vlogs. Voilà. Je suis tellement dans mon univers quand je fais ça. J'ai besoin d'être sur le terrain. Je suis vraiment un mec de terrain. Il faut que j'aille voir les gens. A bientôt sur la chaîne pour les vlogs suivants. Il y en aura plein. On a le décalage horaire. Mais on s'en fout. On est là pour s'amuser, pour bosser et pour courir dans les allées du CES Anvil. Donc là, dans l'ordre logique des choses, je devrais aller chez Samsung. Ou bien chez LG. Avant de commencer le CES. Parce que ça, c'est le CES en pré-show. C'est pas encore commencé. Donc maintenant, il va y avoir le salon qui va ouvrir mardi matin. Donc ça veut dire que pour vous, ça sera mardi soir qu'il ouvre. Parce qu'on a une journée de décalage. Dans le mauvais sens. Voilà, je vous embrasse. C'est fini. Merci encore d'être là. Merci pour les audiences. C'est fabuleux. Je suis très très content. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez, on continue. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada